A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant, je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, ce n'est pas souïe Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, ce n'est pas souïe Chers amis, alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, je vous invite donc à la prière Notre Père, notre Dieu, nous allons commencer notre moment de réflexion En ce qui concerne la leçon de l'école du sabbat Nous réclamons ton assistance par ton esprit Pour nous éclairer, nous aider et nous orienter Et surtout recevoir la révélation que tu as pour chacun d'entre nous Merci de nous bénir, de bénir ta parole entre nos mains De bénir ce moment, dans le nom de Jésus, Amen Chers amis, je vous dis bienvenue Et merci d'être là, à ce moment béni Car notre Seigneur est déjà là, à nous attendre Afin de partager avec nous, sa parole Et que si sa paix, se réponde sur nous Merci à vous d'être là, et que Dieu vous bénisse Notre sujet du jour Commencez par là où vous êtes Je vous invite à lire Acte 1, verset 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Maintenant, une question nous est posée Quel principe Jésus avait-il présenté sur l'œuvre qui consiste à partager la parole Ou d'être ses témoins au monde Là aussi, je demande au Seigneur de vous accompagner dans votre réflexion par son Esprit Mes amis, le principe énoncé par Jésus Nous montre comment nous devons agir en tant que ses disciples Qui ont la bonne nouvelle à partager avec les autres Partager la vérité ne consiste pas au fait de convaincre les autres qu'ils ont tort Mais à partager Jésus tel qu'il est décrit dans le message des trois anges D'Apocalypse 14, verset 6 à 12 Lisons donc ce message Apocalypse 14, verset 6 à 12 Et un autre ange, un second, suivi en disant Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité Verset 9 Verset 11 Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles Et non de repos ni jour ni nuit Ceux qui adorent la bête et son image Et quiconque soit la marque de son nom Et verset 12 C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu Et la foi de Jésus Nous avons cependant, chers amis, quelques principes Dans les paroles de Jésus dans Acte 1, verset 8 Tout d'abord, il dit Vous serez mes témoins à Jérusalem Comme nous l'avons vu déjà Mais cela vaut la peine d'être répété Nous devons être ces témoins à l'endroit où nous résidons physiquement Cela peut inclure notre maison, notre église, notre quartier et notre communauté Nous devons d'abord être ces témoins là où nous sommes Dans la région où il nous a initialement placés À la maison ou au travail Et être ces témoins pour les personnes les plus proches de nous Il peut s'agir de la famille proche Ou de la famille élargie Des membres d'église Des collègues de travail Des voisins et de la communauté Parfois, les gens ne sont intéressés que par le fait d'aller dans un pays lointain Et une culture étrangère pour être des témoins Mais ils ne témoignent pas aux personnes qui vivent dans leur environnement immédiat Nous devons commencer là où nous sommes Et aller de l'avant tout en suivant les directives du Seigneur Le texte dit ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Encore une fois, Jésus affirme la réalité que témoigner implique le fait de franchir les frontières culturelles En commençant par là où nous sommes, je répète Nous pouvons être appelés à nous déplacer vers d'autres régions pour atteindre différents groupes sociaux, ethniques et religieux Si j'appartiens à un certain groupe ethnique ou linguistique Il peut être beaucoup plus facile pour moi de leur témoigner en raison des barrières culturelles minimales à franchir Dans certaines régions du monde, toute une église peut être représentée par un seul clan ou tribu Cependant, le grand mandat de Jésus nous dit qu'en tant que ces témoins, le fait de sortir de notre zone de confort et d'investir nos ressources pour de tels groupes de personnes est crucial Ils ont besoin aussi du message de Jésus-Christ Chers amis, nous sommes aujourd'hui jeudi Et rappelez-vous que nous avons dit que chaque jeudi, nous aurons deux défis à relever Donc pour aujourd'hui, défi numéro 1 Identifiez et dressez une liste de groupes de personnes ayant des besoins spéciaux dans votre communauté Défi numéro 2 Commencez à prier pour avoir l'occasion, dans un proche avenir De vous engager dans la mission auprès des personnes ayant des besoins spéciaux Que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous accompagne Afin que nous puissions relever brillamment ces deux défis pour sa gloire Chers amis, notre texte de base, acte 1, verset 8, est un verset important et central dans la Bible C'est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission de le monde Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit Qu'ils recevront Ils seront constitués comme tels par grâce Où qu'il aille, où qu'il soit De même que le Christ est le premier envoyé, c'est-à-dire missionnaire du Père Et en tant que tel, son témoin fidèle, Apocalypse 1, verset 5 De même, tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin de Jésus Christ Et l'Église, communauté des disciples du Christ, n'a d'autre mission que celle d'évangéliser le monde en témoignant du Christ L'identité de l'Église est dévangélisée « Vous serez mes témoins » La forme plurielle souligne le caractère communautaire ecclésial de l'appel missionnaire des disciples Tout baptisé est appelé à la mission dans l'Église et par mandat de l'Église La mission se fait donc ensemble et non individuellement en communion avec la communauté ecclésiale et non de sa propre initiative Deuxièmement, il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans leur obstacle de mission Ils sont envoyés par Jésus dans le monde non seulement pour faire la mission Mais aussi et surtout pour vivre la mission qui leur a été confiée Non seulement pour rendre témoignage Mais aussi et surtout pour être des témoins de Christ Comme le dit l'apôtre Paul avec des mots vraiment émouvants Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus Afin que la vie de Jésus elle aussi soit manifestée dans notre corps De Corinthiens 4 verset 10 L'essence de la mission est de rendre témoignage au Christ C'est-à-dire à sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection par amour du Père et de l'humanité Amen, Amen En conclusion Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-mêmes Pour montrer leur qualité et leur capacité de persuasion Ou leur compétence en matière de gestion Ils ont au contraire le grand honneur D'offrir leur Christ au monde En parole et en actes En annonçant à tous la bonne nouvelle du salut Avec joie et franchise Comme les premiers apôtres Amen, Amen, Alléluia Nous prions Notre Père, Notre Dieu Encore aujourd'hui Plus de la mission Non seulement il est question de partager la mission Ta parole, la bonne nouvelle de l'évangile Mais il est question aussi de vivre l'évangile Afin que les autres puissent voir par notre témoignage Que nous sommes en accord avec ce que nous prêchons Ce que nous enseignons Et Seigneur Dieu, c'est par le témoignage Que les gens seront réellement gagnés à ta cause Alors Père éternel, viens nous perfectionner Afin que nous puissions être en accord avec ce que nous enseignons Et que nous puissions être des témoins authentiques et fidèles Pour le monde qui nous entoure Afin qu'ils aient envie de connaître le Dieu qui nous a transformés Et qui rend notre vie belle Et agréable Et attirante Merci de nous qualifier encore une fois Merci de nous bénir Je te prie en Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Amen